Bonne soirée à tous, on est juste là le week-end, un petit live un peu normal, le week-end à la piole, rien de spécial, juste pour connecter normalement avec le peuple, si vous avez des questions ou quoi, ou bien si vous voulez juste discuter, des trucs normaux, pas absolument politiques, parce que parfois il faut juste être humain aussi, donc parfois il faut qu'on fasse aussi des lives où on est juste humain, donc c'est juste, c'est un week-end à la piole, c'est comme ça que j'ai appelé cette vidéo, c'est calme, on est là, juste se relaxer, passer le temps avec la famille, on est là avec Manda Birangi, calme, week-end à la piole, Mfumupungi, ah oui, comment ça va, non c'est juste un week-end à la piole, on est juste calme, essayer un peu de connecter un peu avec nos peuples aussi, sans politique, bon, tout le temps on se bat, la politique c'est bon, parfois il faut juste être, on est aussi des gens normaux, we are people, we are people, attends je vais voir si je peux, je vais t'ajouter qu'on parle juste, qu'on parle juste, c'est-à-dire que normal quoi, on sait qu'il y a beaucoup de grâce, on connait la politique, Fumupungi, tu es à la gym, moi je suis encore au gym ici, mais, tu es encore à gym, ah je suis déjà venu m'épouser là, là je m'appelle, tu es à partir, le volume ne sort pas bien, qu'est-ce qu'il se passe, je ne t'entends pas bien, attends, attends, je ne sais pas ce que se passe, attends, je t'entends de loin, je t'entends de loin, je t'entends de loin, je coupe, je change de téléphone, parce que, ah ok, je t'entends de loin, je t'entends, mais je t'entends de loin, envoie-moi de l'autre téléphone, je vais me connecter sur le téléphone, ok, quand tu mets là, je te bringe, je vais te rendre, j'attends une minute, je me connecte sur le téléphone, ok, ah ok, lui il est à la gym, tata Pongu est à la gym, là, bonsoir Wilfried Robina, non, on est là juste, on appelle ça week-end à la piole, c'est pas vraiment politique, c'est juste pour, pour monter, qu'on est aussi des gens normaux, parfois on veut juste parler, laisser les autres parler, et tout, ah ça c'est le frère, le doyen, comment tu l'appelles, le doyen sapeur, en baissant, dans le doyen en baissant, comment vous allez, non, nous ça va, nous on est là, c'est juste parfois, juste des lives pour être, juste pour connecter un peu avec le peuple, absolument politique, on a la maison, on est là en week-end avec madame, c'est un week-end à la piole quoi, un truc calme, parfois on écoute un peu de musique classique, pour élever, faire descendre un peu la main, donc un petit peu de musique classique, c'est juste pour, voilà, je vais ajouter, tata Pongu, Jérémy, là le sang est mieux ? Ouais, mais je t'entends, mais attends, tout bien, c'est chez moi ici, bon, toi tu m'entends, non ? Jérémy, c'est comme ça, c'est-à-dire que quand tu connectes quelqu'un, ça diminue le volume, ça diminue le volume. Ah, ça diminue, chez toi aussi c'est comme ça ? Ouais, moi je t'entends très bien, quand tu parles, je t'entends bien, mais est-ce que toi tu m'entends bien ? Ok, attends, je vais mettre au sein, c'est la musique classique, attends. Attends, je vais te checker sur le téléphone, non ? Donc, parce que je t'entends, mais je t'entends en direct, tu es de loin, pourtant je te vois. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, Jérémy. Ah, c'est comme ça, je ne savais pas, je ne savais pas que tu es comme ça. Ça change les paramètres, tu as l'impression que la personne est de loin, quoi. Oui. Mais sinon, le son est correct, quoi. Donc, moi je suis encore là, il fallait maximiser la journée. Non, ça va, moi je suis à la piole, c'est le week-end à la piole, on est avec madame, elle nous prépare le dîner là. Donc, je voulais juste connecter, laisser un peu parler un peu avec le peuple, parce qu'il faut qu'il sache, on est aussi des gens normaux, bien là. On sait, on connaît nos positions politiques, tout le monde connaît, nous sommes la fédération, il n'y a personne qui va nous bousculer. On sait où on est, plus de 34 264 signatures, plus de 2 500 000 sont avec nous. Everybody knows that, la fédération pour vous. Donc, parfois, je veux qu'ils sachent qu'on est aussi des humains, hein. On peut connecter, bon, s'il y en a qui veulent parler, poser, hein, juste du point de vue humain, hein. On n'est pas d'accord sur tout, mais parfois, il faut laisser les gens aussi venir du point de vue humain, quoi. C'est pour ça qu'en même temps, quand tu es à la gym, là, ça montre, ça t'humanise. Tu es quelqu'un d'humain, parce que les gens... Déjà, les lives que tu as fait, là, aujourd'hui, c'est mon Just Today, je ne parle même pas de tout ce que... Voilà, voilà, voilà. C'est sympa, c'est quoi, bête, là, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut parfois qu'on humanise aussi notre personnalité, notre fédération, et même notre leadership. On ne doit pas avoir compte de ça. Parce que sinon, les gens vont penser qu'on est juste des politiciens ou bien des influenceurs politiques. On veut mater tout le monde. Les gens n'ont même pas peur, même qu'ils ne savent pas, mais ils 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 pleurent, je le sens. Ah, mais écoute, Gervais, je crois que tu as fait un très bon live. Tu leur as encore expliqué la situation réelle. Mais non, ce petit groupe de Hitlerville, ils ne pèsent pas. Et qui est derrière ? Ils vont aller pour leur job, voilà. Notre peuple a compris. Et on va aller jusqu'au bout, comme on dit. Mais tu connais. Mais tu sais que ce que j'aime, nous ne sommes pas du même côté de la barre, puisque eux, c'est les deux brasistes. Mais ils ont ajusté le langage, Tata Pougui. Ah bon. Leur langage ressemble beaucoup à la fédération. Ah, mais c'est des... En réalité, ils tentent. C'est... Et c'est ce qu'on appelle les stratégies des manipulateurs. C'est-à-dire qu'il faut essayer de changer l'orientation de son discours pour aller chercher la compassion du peuple Congo. Qui ne veut plus entendre parler du Moshi, du Nordiste. Tu vois, non ? Les gens veulent gérer les ressources. Les gens veulent protéger leur peuple, protéger leur terre. Et nous avons les compétences nécessaires. On n'a pas besoin d'un Moshi ou d'un débrassiste. Non. Tu vois ? Souviens-toi que le président Alphonse Massamba Déba et le président Lissouba, ils ont formé un gouvernement dont le président Massamba Déba était président. Lissouba était le premier ministre. Oui, tout à fait. C'est deux là. On ne parle pas beaucoup de ça. Ils ne parlent pas de leur histoire, mais je vois que... Maintenant, là, on va leur dire ça. OK. Deux fils Congo. Le président Alphonse Massamba Déba, et son premier ministre, Lissouba Pascal, là. Est-ce que c'est bien qu'on sorte, il y a des vidéos, il y a des documents, comme nous on fait d'habitude. Mais ça, c'est connu de tout le monde, Gervais. Non, mais t'attends pour lui. Si toi et moi nous entend ça, ils vont trouver ça. Tu vois, non, Gervais ? Ces deux là, hein, Gervais ? Président Alphonse Massamba Déba. Ils ont donné de l'emploi aux gens. Ils ont nourri nos parents et nos parents nous ont nourris. Ils ont créé des industries. Ils ont fait une sorte de véritable décentralisation à l'époque. Voilà, à l'époque. Tu vois, non, Gervais ? Nous, on fait le fédéralisme aujourd'hui. Voilà. Le même principe. Tu vois, des industries dans le Ndiadi là-bas, dans la Buenza, dans les Koumous, dans... Tu vois, non, Gervais ? C'est ce qu'ils ont fait. Hein, Gervais ? Ils ont fait les services de la voirie. Tu vois, comme chez nous là. Voilà. Les jours à l'aise. Voilà. Les gars, 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 la voirie passée, Gervais. Hein ? L'assainissement des villes. La propriété. Hein ? Les deux là. Ditsouba et Alphonse Massamba Déba. Ils ont donné de l'eau à nos peuples. Hein, Gervais ? Ils ont donné de l'emploi. Ça dit que quand tu finissais à l'école, à l'université là, tu avais un emploi. Tu pouvais choisir aller à l'Ukabu, hein, aller apprendre à être infirmier ou infirmière. Hein, Gervais ? On formait les gens, hein, Gervais ? Gervais, il y avait l'emploi affroisant, affroisant. Et, Gervais, les peuples quittaient l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Cameroun. Vous venez étudier chez nous, ça, je m'en souviens. Vous venez étudier et travailler. Et travailler. Hein, Gervais ? Les deux, là. L'Istuba et Massamba, nous, on a fait l'école gratuite. Il y avait, Gervais, ce qui est grave, c'est qu'il y avait les services sociaux. Voilà. Les gens passaient dans les familles. Nous, on était une famille nombreuse. Mais les services sociaux venaient, on comptait les dents, le ressourcement, on venait donner les cartons, hein, Gervais ? Les bidons, les bidons d'huile, 25 litres d'huile, le riz, les sacs de riz. Les services sociaux, Gervais, hein, Gervais ? Les poissons salés, les sardines. Gervais, nous, on a vécu ça. Moi, là, qui te parle, j'ai vécu ça. On a fait l'école gratuite. Tu vois ? Les livres, hein, Gervais ? C'était gratuit. Il y avait à l'école, il y avait un bureau, là-bas, des livres. On donnait les livres, Gervais, gratuitement. Les craies. On nous donnait les paquets de craies, gratuitement. Lissouba, le président Lissouba, le président Massambadé. Ils ont donné de l'emploi à nos parents, Gervais. Ils ont payé les pensions sans problème. Gervais, zéro dette. Zéro dette. Je m'en souviens, parce que quand il était rentré, il avait précisé ça. Et ça, c'était dans les années 90 quand il est rentré de la France pour dire que, eux, ils avaient payé toutes les dettes et les sassous après 10 ans de pouvoir, ils les avaient ramenés 30 ans en arrière. Ça, c'est dans les années 90. Quand il est rentré. Tu sais ce qu'ils ont fait ? C'est toujours les nordistes, les Mboshi, les nordistes derrière le plan. Ils ont fait chuter le gouvernement Massambadéba. Ils ont utilisé toujours les nôtres. Toujours les nôtres. C'est la stratégie. Tu vois, non, Gervais. Les nôtres ont fait la bagarre là-bas, ils ont chassé Massambadéba. Ils ont appris c'est quoi ? La révolution populaire. C'est ce qu'ils ont dit. La révolution populaire. Ils ont chassé les Subahé Massambadéba. Ils ont bien voulu les tuer, Gervais. Tu vois, Gervais. Les Mboshi, les nordistes ont utilisé les nôtres pour chasser les gars qui ont donné de l'emploi à nos parents. Qui ont construit. Les gars là, Gervais, les gens là, quand ils partaient en mission, quand ils revenaient, l'argent qui restait était remis au trésor public. Qui sont les trésors ? Hein, Gervais ? Il y avait une transparence. L'intégrité, ça faisait partie dans la tête même de nos parents. Tu ne pouvais pas prendre quelque chose qui appartient à l'État. Quelque chose qui appartient à autrui. Nous, quand on grandissait, même si tu voyais 25 dans la rue de quelqu'un, quand les grands du quartier nous envoyaient, tu ramenais la monnaie. Tu ramenais la monnaie. Et parfois, si le grand est gentil, il dit bon, il y a un bataille chingué baka. Tu vois, Gervais ? Et ça, ça s'est réalisé là, Gervais. Et pendant ce temps, il n'y avait pas le pétrole, Gervais. Non. Il n'y avait pas le pétrole. Tu n'avais que le bois et voilà. Hein, Gervais ? Lise souvent quand tu vois là. Là, par contre, le gars a dit qu'il ferait de l'Antekongo une petite Suisse. Et le gars avait une petite Suisse. Il savait. Mais regardez, regarde comment les Congos ont mis les bâtons dans le roue à ce gars-là. Pour l'empêcher de travailler. Et nos parents sont rentrés dans l'Ithiocie, les conneries. Ils ont laissé le Mboshi massacrer nos peuples. Et nous voilà aujourd'hui dans la situation. Est-ce qu'on a encore de l'eau potable ? Non. L'eau sortait des robinets, Gervais. Les gens ne couraient pas à aller chercher. Tu vois, de l'eau bien traitée, tu pouvais là. Ce n'est pas de l'eau où on met le caca de Sassou, le caca de Kismosé. Le satanisme qui s'est emmené. Les Tuba et Massamba Déba. Maintenant, regardez les mêmes gens. On a tué Massamba Déba. On ne sait pas où est-ce qu'on a mis son corps. Celui qui était président de leur quantité Congo qui leur ont donné l'emploi, l'éducation et tout. Ils ne nous osent même pas demander la justice pour le cas Massamba Déba. les Mboshi doivent nous dire où est-ce qu'ils ont mis le cadavre du président Alphonse Massamba Déba. C'est un fils Congo. Nous allons l'enterrer dignement. Les Mboshi nous montreront ça. Tout à fait. Par force ou par gré, les Mboshi vont parler, ils vont nous dire où se trouve le cadavre, les os du président Alphonse Massamba Déba. Tu vois, non, Gervais ? Tout à fait. Ces choses-là ont existé. Maintenant, ils ont eu toutes les richesses. Maintenant, regarde le chaos. Maintenant, ils veulent nous maintenir là. Nous, on va vouloir remettre dix fois le travail que nos grands ont commencé. Le grand Lissouba Pascal et le grand Massamba Déba. Moi, je les appelle les grands. C'est des grands. C'est des géants. Exactement. C'est ça qu'on va faire revenir. On va faire revenir l'intégrité. Mais Gervais, quand ils l'ont fait, ils avaient quel âge ? Ils étaient jeunes. 7 ans, 28 ans. Oui, ils étaient très jeunes. Hein, Gervais ? Mais nous, nous avons déjà dépassé la quarantaine. On va vers la cinquantaine. Mais voilà. Et voilà. Donc, tu vois, Gervais. Tu vois ça, Gervais ? Tu vois la vision qu'avaient nos grands ? Ils se sont occupés de nous. Les mamans, les services sociaux. L'hôpital, les bonnes conditions de maternité. Les médicaments étaient gratuits. On te soignait gratuitement dans les hôpitaux, Gervais. Tu vois, Gervais ? On soignait les gens bien. Bien. L'électricité, il y en avait. Mon coucou, il fonctionnait bien. hein, Gervais ? Mais aujourd'hui, où en sommes-nous, on ne peut pas continuer comme ça. Mais quand on dit que c'est la médiocrité, ils pensaient qu'on parle. C'est juste le français qu'on parle. C'est réel. Gervais, ça a dépassé la médiocrité. C'est des collards, c'est des conquérants, c'est des étrangers. Ils sont venus pour piller, tout détruire, et nous mettre en état d'esclavagisme. Voilà. Ils nous mettent en esclavage, quoi. C'est ça, le rôle. Et ils ont réussi de le faire. Et ce qui est triste, c'est que nombreux pensent que c'est ça la nouvelle manière de vivre. Est-ce que tu te rends compte ? Ils ont accepté. Non, ils ont accepté. Et Gervais, d'ailleurs, à leur époque, c'était comme une loi du gouvernement. Les enfants doivent aller à l'école. Voilà. Est-ce que tu comprends ça, Gervais ? C'était comme une loi. Les enfants doivent aller à l'école. Aller à l'école. Il faut être éduqué. Les adultes qui ne savaient pas lire, prêter la soirée à l'école. L'école adulte qu'on appelait ça. L'école adulte. Il y avait même des papas, des mamans qui faisaient les CP adultes. Voilà. Hein, Gervais ? Pour leur apprendre à lire, à compter leur argent, à faire la comptabilité, à gérer leur famille, leur enfant. Mais nos mamans, Gervais, mais nos mères, même si elles n'ont pas fait de grandes écoles, mais c'est des mères très intelligentes. Bien sûr, parce qu'elles contrôlaient les budgets, elles manageaient les budgets. Mais c'est-à-dire que Gervais, c'est son nom maman qui contrôlait le budget du mois. Les salaires de nos parents, c'était pas assez, hein. Mais Gervais, ces mères-là arrivaient à contrôler la nourriture, hein, Gervais ? Du premier au 30 ans que le salaire arrive. Est-ce que tu comprends ça, Gervais ? Maintenant, demande aux filles d'aujourd'hui, là, de contrôler le salaire. C'est triste. Parfois, Tata Pougui, on nous insulte, mais à la fin, quand on voit, quand tu mesures ce qu'on veut faire, même avec la fédération, comment est-ce que nous sommes venus ? Depuis Congo-Debout, parce qu'il ne faut pas que les gens oublient qu'on a fait ça depuis Congo-Debout. ont voulu ramener cette intégrité-là, ramener ces principes de base. Puisque le principe de base que les Mboshi ont mené, c'est le vol. Voler était devenu quelque chose de populaire. Être voleur, comme Christian Nguesso en Golima. C'est notre génération. Christian Nguesso, on est tous les deux dans la même jolie, j'étais 75. Donc, je sais exactement comment c'est. Mais Gervais, à l'époque même de présent, mais les gens, les voleurs avaient peur de voler. Parce que dès que quelqu'un dans le quartier crie mouillis bien, mais tu es fini. C'est tout le quartier qui est à la minute, Gervais, à la minute. Mais maintenant, si tu crie mouillis bien, à chacun reste chez lui, vous l'aurez dans sa maison. C'est ça. Tu vois, Gervais, Gervais, demande à nos soeurs, j'ai le salaire de ton mari. Et ça n'arrive pas le premier. Le premier, c'est le dernier. En fait, c'est parce que, tu sais, tu m'as, bon, il y en a qui essaient de parler de la force, enfin, de l'économie. Mais tu sais que moi, ma base dans cette bataille, ça a toujours été la force économique et lever nos peuples de la pauvreté à la classe moyenne et à la richesse. Tata, pour moi, moi, je me souviens. Mais bon, ce n'est pas parce que les gens peut-être ne savent pas. Quand toi et moi, après qu'on est clashés, quand on a finalement discuté d'homme à homme, moi, je t'ai dit que c'était quoi que je voulais faire pour mon peuple. Et tu m'as fait comprendre et tu avais raison. Tu m'as dit, écoute, ton intention est bonne, ta vision économique est bonne, la force économique que tu veux implémenter, mais tu ne peux pas l'implémenter avec sa sauture. Et tu avais raison. parce qu'il y en a qui vont nous faire croire qu'on peut aller faire une force économique là où les Mboshi sont au pouvoir. Ce n'est pas possible. Il faut les dégager pour qu'on puisse avoir cette vision que tu as parlé, même du grand Massamba débat et du grand président, Massamba président Lissouba. Ce qu'ils ont fait. Mais pour qu'on fasse, il faut qu'on ait l'opportunité est-ce que tu sais que nous là, chez nous là, on faisait la culture du coton pour faire nos propres pagnes avec nos propres tissus. Tu sais ça, Jervais ? Nous là, nous, chez nous là, on fabriquait notre propre tissu avec notre propre coton. Travail de Lissouba et le président Alphonse Massamba débat. Tu comprends ça, Jervais ? Regarde, il y avait ce qu'on appelait les coopératives vivrières qui passaient dans les villages, donnaient les engrais aux paysans pour cultiver, on encourageait la culture du café, du cacao et chaque fin du mois, l'État, à cette époque, envoyait des véhicules pour venir acheter du café, du cacao dans les villages partout, Jervais. Pour maintenir la machine agricole, tout ça, le président Lissouba, le président Alphonse Massamba débat. Tu vois, non, Jervais ? Regarde, à l'époque, le foufou de Mansouba, mais non, mais c'était du foufou caoutchou, comme on y avait, vendu à l'extérieur comme déjà le marché local et le marché extérieur. Donc, l'entité qu'on avait à cette époque avait un grand pouvoir d'achat parce qu'on produisait. Si vous êtes dans un pays, vous ne produisez pas, mais vous ne pouvez pas avoir le pouvoir d'achat, Jervais. La production, c'est ça qui fait tourner l'économie. Mais c'est ça. Tu comprends, non, Jervais ? Et Jervais, regarde comment ils ont connecté leur vision. Puisqu'ils savaient qu'ils avaient dispatié des industries partout où les véhicules de l'État pouvaient venir acheter de l'arachide pour fabriquer l'huile là en caillis, fabriquer même la nourriture des bétails, du turutu à base de l'arachide. Parce que quand vous écrasez l'arachide, ce qui reste c'est du turutu vous donnez vos bétails. Et ça faisait nourrir beaucoup de peux. Il y avait des rointes et peu partout. Tu vois, des rointes de bovins que les mbossiers sont venus brûler. Et puis, on fabriquait aussi de la nourriture pour de la volaille, la mave, la même, la mave en caillis là. Donc, une connexion énorme. on connaît l'industrie de la volaille, l'industrie du bovin, l'élevage, on fait la culture, la production des habits, le tissu et on vend à l'ex, Gervais. Mais c'est beaucoup de revenus, Gervais. Et regarde encore l'intelligence. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé dans la RNTP, la société nationale, ce n'est pas d'entretien routière. Une compagnie de l'État qui se rassurait que les routes sont en bonne condition pour faire circuler la marchandise partout, hein, Gervais ? Et aujourd'hui ? Où sommes-nous ? C'est triste. C'est triste. Ces deux-là, Lissouba, Masamba, Deba, c'est des génies, Gervais. C'est vrai. Ces gens-là étaient des génies. Et nous, nous allons prendre ce modèle, l'améliorer, parce que nous sommes avec ce qu'on a appris ici à l'extérieur. Voilà. Nos expériences et tout ça. Voilà, Gervais. On va améliorer ça en mettant les autoroutes comme j'ai montré ce matin, encore quand je roulais avec la petite. En créant des boulevards économiques. Décentraliser l'économie. Et chaque État ou royaume est capable de signer des contrats pour vendre ses produits, bâtir des aéroports internationaux. Ah oui, comme... On peut venir atterrir là pour... Là, il est à fil ici avec toi. Voilà, Gervais. Tu as vu comment est-ce que... Ça a pris des années, mais en fait, c'est la beauté. En fait, c'est le point attractif de la Géorgie parce que tous les États-Unis, tous les escales passent par attentat. Mais Gervais, ce qui est plus important dans tout ça, les emplois que ça génère. Et le boulot, oui, des milliers de gens. T'as vu quand on était à Orville, regarde tous ces jeunes qui travaillent. Des jeunes, 22 ans, jusqu'à... Qui travaillent. Il y a le boulot, il y a le boulot. Des jeunes filles qui travaillent. Donc, au lieu que nos jeunes filles soient dépendantes des hommes pour les taper des grossesses et les abandonner, elles auront un pouvoir économique. Elles peuvent donc faire ses économies, faire ses cours et augmenter sa carrière professionnelle. Hein, Gervais ? C'est la vision Amérique du Nord. On a vu, c'est un modèle qui fonctionne. Il y a des modèles qu'on peut copier, parce que ça a réussi. On ne copie pas tout. On prend ceux qui marchent, on laisse ceux qui marchent. Ces modèles-là fonctionnent déjà dans d'autres pays comme le Ghana, comme le Nigeria. Mais oui. Tu comprends ? La Namibie, ils sont développés. Tu sais que la Namibie a des compagnies comme chez nous, ici on travaille, ici, où les gens ont des salaires. Ils vivent dans la classe moyenne, ils ont des belles maisons, des belles voitures. Ils ne sont pas riches, mais ils peuvent vivre dans la classe moyenne avec les salaires qui sont occupés. C'est ça que l'on a essayé de dire. On va introduire le contexte du logement, de l'habitat. Parce qu'à cette époque, déjà qu'il existait. Maintenant, là, puisqu'on va emmener de l'emploi, on va donc rentrer dans un grand contrat avec une partie subventionnée par les États au sein de la Fédération. Tout à fait. Le citoyen va travailler, va contribuer un peu et l'État augmente pour lui donner la facilité à l'habitat. Est-ce que tu comprends ça, Jean-Bré? Tout à fait. Et on ne va pas vendre ça excessivement cher, on va vendre ça en bloc, pour permettre à chaque Congo de bien se caser. Puisque nous avons dit, chaque fils Congo ou fille Congo descendant Congo a le droit d'avoir au moins une passée de 40 mètres par 40 mètres. Il doit y avoir les terres, parce que les terres nous appartiennent. Nous, on doit connecter les terres au peuple Congo. Il faut être propriétaire. Toi et moi, on est à l'étranger, mais Bernard, les gens peuvent dire ce qu'on veut. Les gens peuvent, bon, en France, ça va peut-être qu'ils ne travaillent, pourquoi ? Mais nous ici, nous quand on discute, c'est par rapport au ownership. Combien de territoires nous sommes propriétaires ? Bien que nous sommes des immigrants étrangers, on nous a donné les papiers, c'est vrai, mais nous sommes restés dans le même mindset où même à l'étranger, la terre, Tata Kouni. Moi, je suis Bakouni. Chez nous, on appelle ça Koukouna. Koukouna, moi, chez nous, ce qui est de là où moi je viens, Koukouna, c'est la terre. C'est nous qui étions proches de la terre. Nous, les levages, c'est-à-dire que l'agriculture, c'est dans mon sang. Donc, même quand je suis venu à l'étranger, j'ai continué à pousser cette ferme-là, même dans ma propre famille ici aux Etats-Unis, même ceux qui sont en France. La terre ! Tu sais ce que les Moshi ont fait ? Quand ils ont fait leur coup d'État là, ils sont venus voler tous les bovins, toute la volaille qu'on avait chez nous, les fermes, ils ont tout emmené. J'en vais. On avait des grosses fermes, des bovins, à 3 000, 4 000 têtes de bovins en Bangla, dans la Bouinsa, dans le Nyadi là-bas. Ils ont tout vidé. Ils ont tout vidé. Ce qu'ils ont appelé l'effort de guerre. Ils ont pillé des pauvres types. Maintenant, vous voulez continuer à forcer l'amour avec des gens qui sont maudits comme ça, des gens qui ont la malédiction ? Que vous allez faire des enfants avec des gens maudits qui ont la malédiction de génèse. Mais vos enfants seront maudits parce qu'ils sont venus prendre le travail de nos grands-parents. Les boeufs, la volaille. C'est l'esprit des gens qui sont dans cette culture-là. Mais, une fois que je reste calme, je dis, mais je ne sais pas ce que notre peuple cherche. Mais, le peuple a besoin des guides. Mais, il faut éduquer. Tata Pougui, pendant des années, on les a... Tu as vu le travail... Moi, je te dis que le travail qu'on a fait depuis cinq ans porte le fruit parce que le langage a changé. Ça a pris du temps. On avait dit ça que moi, il y a quelques années quand on parlait. Ça prend du temps. Mais, ils ont compris maintenant que... Ah ! Si on... Parce que même eux, moi, quand je les vois, ils ajustent, en fait, par rapport à ce que la fédération a fait. Ils ajustent par rapport à ce qu'on a fait avec le manifeste. Parce qu'ils savent qu'ils étaient trop loin. cette histoire de tout donner aux Mboshi, de tout. Et les Mboshi sont comme des dieux. Les Mboshi sont des dieux. Ils vont décider de la prière du bouton. Ça, on a déjà... Là, c'est fini. Nous sommes en train de leur dire là. Nous allons récupérer tout ce qu'ils ont pris. Les Congos sont intelligents. Ils vont gérer leurs ressources naturelles. Les Mboshi, tout ce qu'ils ont pris, ils vont restituer ça. Ils vont aller recommencer leur vie à zéro sur leur propre terre là-bas, à Edo, à l'extérieur. C'est ça qu'on va faire. C'est vrai. Il n'y a rien à faire. Jamais on peut reculer. C'est l'irréversibilité. Et nos grands qui commettent cette erreur-là, on va les dégager ensemble avec les Mboshi. Ils iront à Oyo. Mais il faut qu'ils sachent qu'Aoyo sera bombardé. Oyo, il y aura un cratère là-bas. On a quatre points que nous avons posés de la paix. Et ils ne sont pas... Ils ne seront jamais capables de ressauter ça. Donc Oyo, l'ensemble du nom, ça sera un cratère. Comme tu l'as dit. Il y aura un cratère à Oyo. Ça, il doit savoir ça. Exactement. On va dégager. Parce qu'il a caché trop de trucs là-bas. Il y a les corps des Congos là-bas. Il y a des rituels. On a entendu tout ce qu'il fait là-bas, Oyo. Parce qu'Oyo, il faut qu'on mette le trou et puis nous-mêmes, on remplisse le trou après. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille déterrer tout ce qu'il a mis. On sort tout. On emmène les caméras. Parce qu'après le cratère à Tata Pungi, les caméras doivent venir. Le peuple doit voir c'est quoi qu'ils avaient mis là-bas. Et puis après, on va maintenant reconstruire. On va reconstruire. Dans la fédération, il y a 5% de nordistes. On avait déjà parlé de ça. Ce n'est pas ce qu'on met devant. Mais les nordistes qui ont signé la fédération savent qu'à un moment donné, ils devront aller régler le problème du nord. Ce n'est pas les SASU qui vont avoir le problème du nord. Le problème du nord va être réglé par les nordistes qui ont signé la fédération parce qu'ils comprennent la vision pour que les Congos ne soient plus les victimes ici. Comme nous, on ne meurt plus à cause de dons. Il faudra rectifier les 40 ans de SASU. C'est ça. Quand on parle de dédommagement, on parle de ronde. Il faut aussi que les nordistes qui sont venus avec nous comprennent qu'il y aura un moment de reconstruction de leur côté parce que ça doit passer par la destruction. On était honnête. On a dit ça à tous nos peuples. On doit mettre le cratère à Oyou. Mais quand on va remplir les trous des cratères, la reconstruction, il faut qu'il y ait des nordistes qui lient ça. Et ça ne peut être que les nordistes qui sont dans la fédération. C'est ça qu'on avait dit. C'est là où quelque part... Il n'y aura aucun nordiste aux commandes des territoires de la fédération. Non. C'est pour ça que je dis qu'il va être là-bas du côté de l'or. Même les territoires du nord là-bas, c'est les territoires du Congo. Si les Congos décideront, parce qu'à ce stade-là, c'est au Congo de décider ce qu'ils feront de cette partie-là. Donc pour le moment, on ne touche pas trop le discours dans ce sens-là. Non, on ne touche pas ça parce qu'on attend de voir comment ils vont réagir. Mais ce que les Nguesso doivent comprendre aussi, Tata Pougui, il faut le dire parce que sinon, ce n'est pas faire pour les nordistes qui ont eu le courage de quitter sa souette et de venir avec nous. Il faut leur donner quand même un petit crédit dans le sens où il y a cette potentialité où ils vont reconstruire le nord. Il faut qu'on le dise. C'est-à-dire que ceux qui vont reconstruire le nord ne vont pas être les sassouistes. À suivre, j'aimerais. À suivre. Bon, ben, j'aimerais laisser te continuer le live. Merci, Tata Pougui, vraiment merci beaucoup. D'accord. Donc, à plus tard. À plus tard. Je vais continuer. On est là à la piole. OK. Le week-end. Merci beaucoup, Tata Pougui. Merci. OK. Donc, on était avec Tata Pougui. on a un peu parlé comme vous connaissez. Sinon, nous, on est là. C'est le week-end à la piole. On est avec madame. On est là. On va avoir le dîner tout à l'heure. C'est juste pour être un peu normal. Alain. Bonjour, Doen Boukabou-Marcel. Bonjour. Bonsoir, plutôt. Elestone Franck Rochat. Bonsoir, Bécriz Pou. Bonsoir. Laisse-moi saluer tout le monde ici. Bonsoir, Alfred Camus Jassnam. Bonsoir, Nina Tchikaya. Bonsoir, Estelle Bakakoula. Comment tu vas, Estelle ? Ça fait longtemps. Bonsoir, Roland Eddy, Christian Massala. Bonsoir, Bernard Lelou. Bonsoir, Berthe Dine-Kopo. Qui est encore ? Qui est là ? Bonsoir, Lidhi Kolingana. Bonsoir, Le Doen Boukambou-Marcel, bien sûr. Bon, on va remettre un peu la musique classique. On y est calme. Le Doen Boukambou dit bonjour à tous. Lama Barraza aussi. Bamboshi Ké Babiboulou. Bekis Poudi, Bamboshi, Bizoba, Yanene, Biasanita. Bonsoir, Victor Bikou. Ça, c'est la famille. Bonsoir. Et, Bekis Poudi, le gouvernement angolais a lancé un mandat d'arrêt contre la fille de De Santos. J'ai vu ça sur WhatsApp. De Santos, pour tous ceux qu'elle a volé quand son défunt père était aux affaires. Donc, Doen Boukambou, ça a dit bon appétit, femme bébé Anguille. Merci beaucoup, Doen. Donc, c'est comme on dit, c'est le week-end, le week-end à la piole. C'est juste pour vous permettre de aussi vous exprimer parfois. Ce n'est pas toujours la politique. Bon, on était avec Foumou, pour Nkila, on a discuté un peu. Mais c'était un peu dans le cadre économique pour vous dire qu'on veut développer. Nous, ce qu'on veut, c'est voir nos peuples réussir. Parce que les Ngesos nous perdent du temps. Les Mboshi, c'est leur chondrie, leur pouvoir, ont perdu du temps au Congo. C'est ça la vérité. Nous, on veut voir le développement. Nous sommes des gens de vision qui savons que quand un peuple a des opportunités économiques, a des opportunités de se développer, il n'y a pas besoin de se faire la guerre. Mais eux, ils sont venus, ils ont tout gaspillé et ils veulent, maintenant, ils ont fait des deals à la camp qui ont mis nos peuples en arrière depuis 200 ans. on ne veut pas de ça. On ne veut pas de la médiocrité. On ne veut pas de la défaite. Ils peuvent prendre la France, aller l'emmener là-bas avec eux sur la Lune. On n'en a rien à foutre. On l'a dit clairement. Nous, nous sommes des gens de développement, de la vision. Nous sommes venus dans ce pays, dans les pays où nous sommes là. On a vu comment c'est développé. On travaille ici. On a acheté la terre dans les pays où nous sommes. On sait de quoi on parle. On n'est pas les vannupiers que vous voyez là qui veulent faire jouer les politiciens. Ils n'ont même pas une petite terre à leur nom, à l'étranger. Ils ne travaillent même pas. Même un boulot, ils n'arrivent pas à avoir. Une carrière ou des études, il y en a qui n'ont pas fait. Ce n'est pas du tout d'avoir fait des études. Même si tu n'as pas fait des études, il faut au moins que tu aies une carrière, que tu aies au moins travaillé. Parce que tu, moi, vous ne pouvez pas lider les gens si vous ne travaillez pas vous-même. Moi, je ne comprends pas cette conception que les Mboshi, les Nordistes ont emmené chez nous où les paresseux sont devenus chefs. Les voleurs sont ceux-là qu'on promote. Vous êtes en train de promote les voleurs, les paresseux et c'est eux qui sont devenus vos chefs. Vous faites la courbelle partout, vous les voyez parce que vous êtes rentrés dans la franc-maçonnerie avec eux. C'est quelle mentalité ça que vous avez emmené ? C'est ça qu'on est en train de dire en disant à Tata Pungi tout à l'heure. Le président Pascal Isshiba quand il était le premier ministre du président Massamba Débat. Pourquoi est-ce qu'ils ont développé ? Parce qu'il n'y avait pas tout ça. Ce n'était pas basé sur ça. c'était basé sur les peuples. Quand vous voyez ce que nous sommes en train de faire, tout ce qu'on a fait depuis Congo et debout c'est basé sur le développement populaire. c'est pour ça c'est pour ça qu'on a plus de gens que tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est les plus intelligents du monde, non. C'est parce que la bataille a toujours été de développer les plus pauvres et la classe créée la classe moyenne qui n'existe pas. Mais nous, on a la classe moyenne ici. Nous, on n'est pas des gens riches ici à l'étranger. comment est-ce qu'eux, ils ont créé leur classe moyenne ? Eux, ils n'ont pas des problèmes comme nous. Ici, là, au pays de Michael Jackson où moi, je suis. Le pays ou le Canada où Tata Pongu est. Il n'y a pas des problèmes là-bas. Il y a des problèmes aussi. Nous aussi, on a le problème de racisme ici. Il y a des problèmes de tribalisme ici. Vous croyez que quoi ? Il y a des gens qui viennent parler comme si les blancs ne sont pas des tribalistes. Les blancs aussi, ils ont des problèmes de tribus. Il y a des blancs qui viennent d'Italie, il y a des blancs qui viennent de... Comment tu appelles ça, John ? Le pays de... Non, à part les Russes. L'Irlande. Il y a beaucoup d'Irlandais ici. Ils ont des problèmes de tribus parce que les blancs ne viennent pas des mêmes parties de l'Europe. Donc, moi, quand j'entends les deux brasilistes ou les congolais venir parler faire croire que le tribalisme s'il est qu'en Afrique, vous êtes complètement malade, vous n'avez rien compris. Eux aussi, ils ont des problèmes de tribus ici, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont assurés que, OK, on n'est pas d'accord sur la politique. Les uns sont républicains, les autres sont démocrates, mais on doit mettre la base où chacun peut au moins évoluer. c'est ça qu'ils ont fait. Il y a eu des bases. C'est ça que la fédération est en train de faire. Vous ne pouvez pas venir vivre où vous avez les uns qui sont en train de voler, qui sont riches à crever et les autres ne peuvent même pas travailler. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas un homme bouché, parce qu'ils ne sont pas dans la franc-maçonnerie avec Christelle Nguesson. Angouali, le plus grand voleur de ma génération. C'est quoi ces concepts ? Il faut être dans la franc-maçonnerie pour travailler. Ça vient d'où ? C'est ça qu'on est en train de dire. Que les Français vont mener chez vous. Vous devez être franc-maçonnerie pour avoir un boulot. What the fuck ? Nous, ici, là, quand tu vas chercher le boulot, on ne te demande pas ta carte de franc-maçon. Mais moi, je ne comprends pas ça. C'est quoi que vous avez installé dans la tête de nos gens ? Il faut aller s'aligner, se soumettre à des gens pour travailler. C'est ça qu'on est en train de dire que nous, on ne veut rien entendre. Il faut quand même qu'il y ait un minimum. Vous pensez que la fédération, c'est quoi ? C'est ça qu'on est en train de dire. Nous, on vous avait dit ce qu'on est en train de dire de la fédération, c'est ce qu'on vit. C'est ce que je vis ici. C'est le week-end, je suis à la maison, je suis chez moi. Ma femme entend nous faire un très bon dîner. On n'est pas allé voler. On n'a pas besoin d'aller s'y aller dans la franc-maçonnerie pour avoir un dîner normal aux États-Unis dans une maison. C'est la partie-là que je veux que ça rentre dans les têtes de ces Congolais-là. Je n'ai pas besoin d'aller sacrifier mes parents, je vais aller donner mon père ou ma mère ou je vais aller donner mes enfants dans les fétiches pour que je puisse avoir mangé dans une maison un samedi soir. C'est ça que vous devez faire rentrer dans vos crânes. La perversion que la France a emmené chez nous. C'est ça qu'on est en train de dire. Quand je parle de perversion de la paix, c'est ça. vous avez perverti la paix, perverti l'unité. Vous nous traitez de tribale. Mais nous, dans notre tribalisme, on veut faire plus de construction que vous. Les Américains, ici aussi, il y a des problèmes de tribale, il y a beaucoup de racisme ici. Moi, je vis ici, je suis noir. Vous savez ce que nous on subit ici aussi ? Mais est-ce que ça empêchait à ma femme de préparer pour son mari un samedi soir de préparer pour notre maison ? On est là en paix. Je suis d'écouter la musique classique. Je suis assis sur mon fauteuil. Je dois vendre mes parents, je dois aller donner mes parents la frappe à Sandrine pour manger à la maison ? Mais ça sort d'où ça ? Victor Bikoudi, bonsoir. Manquer la vision de la fédération en matière de limites. Mais je ne sais pas de quelle limite tu parles. Il faut que tu regardes ce que nous avons fait. Il faut aller regarder nos vidéos, ce que nous disons. Nous sommes des gens de construction. Nous ne sommes pas des gens de destruction. Je vais juste te dire ça. Victor Bikoudi, nous voulons développer nos peuples. Pas comme ceux que vous aviez fait là-bas dans la pays du Congo avec la France et les Mugueso. Ce n'est pas ça. On ne force pas les gens à rentrer dans des sectes pour manger, pour être dans la classe moyenne. Il n'y a pas de classe moyenne. Chez nous, il y a la classe moyenne aux Etats-Unis. Il n'y a pas de classe moyenne dans la République du Congo. C'est dans la fédération qu'on va créer ça. Parce qu'ils veulent que tout le monde soit leur chien avant de pouvoir manger quelque chose. Il faut aller les supplier pour manger. Ça sort d'où ça ? What that comfort ? Les ressources naturelles, c'est une ambiance pour lui qui nous a donné ça. Il y a les ressources au Niyadi. Il y a les ressources dans la Buenza. Il y a les ressources dans la Lekumu. Il y a les ressources dans Pandala. Il y a les ressources dans le Lohan. Pourquoi on doit aller supplier les gens pour manger ? Les limites géographiques. Non, mais les limites géographiques, c'est qu'on a... Écoute, nous avons pris... Nous avons... Avec l'autorisation populaire et les signatures, nous avons fait... Là où nous avons récupéré... Là où nous avons fait l'alliance en passant au Mbongi. Nous avons récupéré les... 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 l'état de la Buenza, l'état de l'Ekumu, l'état de Mpangala, l'état du Niyadi dont je suis le gouverneur et le royaume Mwango. Celle-ci est conférence de 172 000... Non, non, non. Comment tu appelles ça ? Pas les... les nombres de signatures. Ça, c'est les nombres de signatures, mais... La circonférence a été mise en place par rapport à là où nous avons fait l'alliance. Voilà, c'est ceci. Tu te dis, tu as demandé les limites géographiques. Les limites géographiques ont été déterminées par les parties des peuples qui ont voulu faire l'alliance et qui ont demandé de sortir de la République du Congo. C'est ça, en fait. Les parties géographiques ont été déterminées par les peuples qui ont voulu... qui ont donné la permission de sortir. D'abord, il faut que tu comprennes que c'est là où ça vient. Ceux qui ont voulu sortir de la République du Congo pour former la Fédération Congo, leur pays, c'est ceux-là qui ont déterminé où est-ce que nous allions faire l'alliance. Et donc, l'alliance a été faite entre l'État de la Buenza, l'État de l'Ékoumou, l'État de Mpangala et l'État du Niadi plus le royaume de Mwango. Donc, comme c'est cette partie-là qui a fait l'alliance, qui a allé au Mbongi pour régler les problèmes, pour maintenant solidifier l'alliance, c'est pour ça que c'est cette partie-là qui s'est séparée de la République du Congo. Oui. Donc, ces parties-là ont été déterminées par les populations. Parce que nous, on ne l'a pas fait. Ce n'est pas individuellement le leadership qui a vraiment fait ça. C'est les peuples. Parce que c'est là où la majorité des peuples ont signé la pétition, ont dit, nous, on veut récupérer cette circonférence-là, on veut en faire à notre propre pays centaines de la République du Congo. C'était ça, en fait. Pour être plus précis. Vous voyez ? Donc, c'est ça, ce sont ces limites-là qui ont été déterminées par le vote populaire. Donc, à travers la pétition de l'USK-FK, que nous avons donc décidé de prendre cette partie-là et d'en faire le nouveau pays. Mais ça n'a pas été fait par Bernard Pungi ou par Jérôme Birangi ou par Edim Kaï ou par Tichikara Zingara. 1er pour Marques ou 5 pour Maman ou 5 pour Maman. Je pense que nous par rapport au Royaume du Congo. Mais nous sommes nous sommes la Fédération Congo. Nous sommes, en fait, si tu veux comprendre ce qu'on a fait, nous avons récupéré une partie de ce qui était la République du Congo pour rendre aux propriétaires, aux ayants droits, donc ceux qui descendent de l'Empire Congo, comme tu entends de l'Empire du Congo d'Atontela, nous avons rendu ça à nos peuples et les peuples ont voulu récupérer ça eux-mêmes à travers leurs pétitions. Maintenant, dans la Fédération Congo, parce que ça ne peut pas être ceux qui étaient avant, parce que ceux qui étaient avant étaient séparés par les Blancs. Donc, ce que nous avons fait avec l'autorisation des populaires, nous avons appelé ça à la Fédération Congo et nous contrôlons 100, 172,600, comment tu appelles ça ? 672 km². Vous voyez, 672 km². La partie que nous avons récupérée, c'est la partie que les peuples ont récupérée. C'est là où était l'Empire Congo et la capitale, c'est une Jinji. Jinji, c'est donc ce que vous appelez feu pointe noire. La capitale, c'est une Jinji. Jinji, donc, c'est la capitale, c'est dans le royaume de Wohangou. C'est dans le royaume de Wohangou, c'est là où est la capitale. Donc, c'est comme ça que la repartition s'est refaite. Si vous voulez. Je vais lui montrer. Je vais lui montrer. Voilà. Donc, voilà, là où est la fédération. Et voilà ce qui est resté de la République du Congo. Donc, si tu veux savoir, la République du Congo, ce qui est resté, c'est la sanga, la cuvette, les plateaux et la likwala. Donc, vous avez les plateaux, la cuvette, la sanga et la likwala. Donc, pour eux, comme eux, c'est les Mboshi qui sont là-bas au pouvoir, donc, Oyo est leur capitale. Comme les Mboshi sont au pouvoir là-bas, c'est là où, donc, voilà la République du Congo qui est restée. Donc, si tu veux vraiment savoir c'est quoi qui est resté, c'est quoi qui est parti, c'est ça. Ça, c'est resté la République du Congo et ça, c'est maintenant la fédération. Mais ça, là, ça s'est décidé, c'est pas nous en tant que leader, c'est les peuples qui ont décidé ça. C'est ce qu'ils ont demandé quand on allait en Bongi et maintenant, nous, tout ce qu'on a fait, c'est retracer ça parce que ces parties-là ont fait l'alliance, les unes, c'est ça en fait la fédération, c'est l'alliance de ces parties-là. Tu vois, donc c'est même pas, c'est pas des personnes, c'est des peuples. C'est pour ça que personne ne peut nous dégager. C'est pour ça que même le reste du monde a reconnu que c'est le 55e pays d'Afrique parce que ça a été décidé par le support populaire. vous voyez ? Vous voyez ? Donc, juste pour répondre à Victor Bicou, donc, c'est pas un truc qu'on s'est réveillé le matin qu'on a fait, non. c'est quelque chose qui a été travaillé pendant des années. Quand les peuples ont envie que la République du Congo ne voulait rien faire pour eux, ils ont dit Tata Pungi, Tata Birangi, sortez-nous de là. Et nous avons 2 500 000. Dans les 34 624 signatures, ça représente 2 500 000. C'est parce que les signatures représentent des familles. Il y en a qui représentent trois générations de familles. Il y en a qui représentent des chefs de village, des chefs de Congo. C'est pour ça que nous avons le pouvoir. C'est ça qu'on n'a pas arrêté de dire aux gens. Pendant qu'eux, ils se battaient, ils pleuraient, gris-bris, parfait, collé-là, nous, on est en train d'accumuler les signatures. Pendant qu'il est temps de parler de Sassou Nguesso, qui s'est représenté, qui a repris le pouvoir le 21 mars 2021, nous, on était en train de recolliter les signatures. C'est ça. Donc, c'est une détermination de la majorité des peuples qui sont les descendants de l'Empire Congo. qui ont demandé qu'on ramène les Congos sur la table. C'est pour ça que nous, on s'appelle Congo, eux, ils sont congolais. Nous, nous sommes reconnectés aux propriétaires des terres et endroits de l'Empire Congo. Mais bonsoir, Adrien Iqaba. Donc, c'est ce que les peuples ont demandé. Donc, c'est pas Tungui qui a fait ses limites, c'est pas Birangi, c'est pas Kaït, c'est les peuples. C'est pour ça qu'on a le pouvoir. Parce que, c'est ce que les peuples ont demandé quand on est allé au Nbongi. Le Nbongi, que la plupart d'entre vous regardez à la télé, vous n'avez pas participé. Ceux qui ont participé, nous, on a noté, on va sortir le rapport du Nbongi dans quelques semaines. Le peuple, c'est écrit, c'est ce qu'ils ont demandé. Ah oui, quand le rapport du Nbongi va sortir, vous allez voir que c'est ce que le peuple a demandé. Qu'on crée un nouveau pays, qu'on sorte ce pays-là, qu'on divise la République du Congo en deux. C'est une demande populaire. C'est ça qu'on n'était pas à nous dire. Et donc, Victor Bikoudi, voilà, j'adhère à ce projet parce que nous sommes fatigués de la dictature. Je fais partie aussi des générations sacrifiées radicalement anti-Sassoum-de-Sau. Merci, donc, vous voyez. Donc, je ne sais pas si vous avez signé la pétition. Vous allez voir, je partage sur ma page Facebook, puisque je suis sur mon Facebook ici. Je partage la pétition en ligne et la pétition manuelle. La pétition en ligne, si vous signez dans la pétition en ligne, quand vous signez, il faut que vous repartiez dans votre email parce que ChangeDargo va vous envoyer un email pour que vous confirmiez votre signature. Vous devez confirmer en ligne. Mais si vous ne voulez pas faire en ligne, il y a la pétition manuelle. La pétition manuelle a 27 noms. Donc, vous pouvez signer votre nom. Maintenant, si vous avez des gens de votre famille ou de vos amis qui sont des Congo qui veulent adhérer à la fédération, tant qu'ils vous donnent la permission de mettre leur nom et leur signature, vous ajoutez, ça va faire donc 27 signatures. Vous pouvez me l'envoyer par email. Je vais mettre mon email ici. Donc, vous faites signer avec vous ou vos familles et vos amis qui sont Congo qui veulent faire partie de la fédération Congo. J'ai mis mon email et vous m'envoyez la fiche remplie par email. Donc, je vais partager ça tout à l'heure. C'est sur ma page Facebook, je vais partager ça. Et si vous voulez plus, vous pouvez m'écrire en privé. Je vais vous envoyer ça directement en privé ici sur Messenger. Mais, voilà. Donc, écrivez-moi en privé sur Messenger puisque vous êtes connectés à mon Facebook. Je vais vous envoyer les deux. Je vais vous envoyer la pétition en ligne et la pétition manuelle. Ça dépendra de laquelle vous choisissez de signer et vous pouvez faire partie de la fédération. Mais sachez que nous, nous sommes ici avec la majorité de nos peuples pour développer. On ne peut pas le faire avec les Mboshi. On ne peut pas le faire avec la France. C'était un échec. Les contrats en cesto, on a coupé ça le 7 juin 2020. Le Royaume-Luangouin soumier souverain. Et nous, les quatre États-Unis de la fédération, on a coupé ça le 21 mars 2021. Donc, on ne doit rien à la France. Ce qu'on leur a dit, c'est que maintenant, ils doivent dégager nos terres s'ils n'acceptent pas de faire le nouveau contrat avec la fédération. Ils vont devoir quitter nos terres. Parce que nous, on a la majorité de nos peuples. 2 500 000, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons la vision. Et nous sommes maintenant en train de nous préparer pour aller récupérer les terres sur le terrain avec notre armée. C'est ça la vérité. La raison pour laquelle on ne parle pas beaucoup, c'est parce qu'on est en train de mettre en place notre armée et notre procédure de venir récupérer nos terres. C'est tout. Mais sinon, légalement, physiquement, spirituellement, on l'a déjà. Tous les pays du monde le savent. Nous sommes le 55e pays d'Afrique, la fédération congoire. Ah oui ! Ne vous trompez pas. Ne laissez pas l'aide de Brésil vous tromper. Voilà. Donc, la carte de la fédération est disponible. Écrivez-moi en privé, je vais vous envoyer ça. La carte, je vais vous envoyer les circonférences, je vais vous envoyer les pétitions. Écrivez-moi en privé sur Messenger et je vais vous envoyer ça. Mais, comme on a dit, nous avons déjà la victoire parce qu'on a la majorité des populations. C'est pour ça que les guessos tremblent ou les deux Brésil, ceux qui sont là-bas surtout en fin de la part de Paris 30 parce qu'ils savent que nous, c'est nous qui avons la majorité du peuple. C'était choisi par les peuples chez nous. C'est ça, quoi. Donc, c'était juste un live. Bon, le week-end à la piole, c'était peut-être pas pour parler politique, mais quand les gens viennent poser des questions, il faut toujours intervenir. Merci beaucoup, Doyen Bokabou, Marcel. Le Doyen a mis beaucoup d'informations ici. Mais comme on vous dit, nous sommes pour la construction, nous sommes pour le développement, nous sommes pour la réussite. On vous a dit depuis le temps. Nous avons la force économique. Nous sommes ceux-là qui ont poussé la force économique pour développer nos peuples depuis plus de 15 ans. On ne blague pas avec ça. Parce que nous, on a vu comment les autres qui sont à l'étranger, dans les pays-là, comment ils ont développé leur pays. ils ont aussi des problèmes tribaux comme nous, qu'on ne vous montre pas. Quand les connards viennent vous dire que les Blancs n'ont pas de problème de tribalisme, c'est faux. Parce que les Blancs viennent des pays différents. Ils n'ont pas les mêmes cultures. Mais ils ont fait des deals entre eux, comme nous, on a fait l'alliance pour pouvoir vivre et travailler ensemble. C'est la même chose que nous, on a fait entre nous. Entre la Buenza, la Lekumum, Pangala, le Niadi et le Roi Mwangô, on a fait l'alliance pour pouvoir se développer et se protéger. C'est ça. Donc, vous comprenez ? C'est bien sorti. Donc, vous voyez, non ? Donc... Ok. Le téléphone s'en trouve que c'est déchargé un peu. Donc, c'est simple qu'on est en train de dire ici dans le petit live du week-end. Je vais prendre le chargeur un peu. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur. Qu'on n'ait pas peur. Nous sommes là. Nous, nous sommes là pour développer ce qu'ils n'ont pas pu faire avec la France. Parce qu'on a vu comment les autres ont fait dans les pays et nous sommes ici. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Il ne faut pas vous tromper. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils ont développé. Je sais. Il y a aussi des problèmes tribaux. Il y a des problèmes de racisme. Il y a tout. Mais ils ont développé. Ça ne les a pas empêchés de développer. Ça ne les a pas empêchés de créer les boulots. Il ne faut pas qu'on fasse comme si c'est impossible. C'est faux. Ce n'est pas impossible. Là, vous me voyez là juste en train de marcher dans ma maison. Donc, ça se fait. On n'a pas besoin d'aller sacrifier les parents pour faire ça. C'est ça. On a les mettre dans la tête de nos gens là-bas. Il faut aller sacrifier tes enfants, tes parents pour pouvoir bien vivre. C'est faux. C'est faux. Nous, on n'est pas des francs-maçons. En vie. Ça va, Géré? Donc, c'est bon, ouais? Mais c'est bon. Je veux moi. Je vois là. C'est bon. C'est sorti. Je vois la pizza. It's fine. It's fine. It's okay. Donc, je vais, je vais... Je veux aller démarrer mon dîner. It's okay. Je vais aller démarrer mon dîner avec ma femme. On va manger et calme, maman. Donc, c'est juste pour vous souhaiter un bon week-end. Vous dire que nous sommes debout. Bonsoir, Adrien Jacobsen. Donc, gardez le cap. Nous sommes toujours là. Nous sommes des humains comme vous. On veut réussir. On veut que vous réussissez. Notre bataille a toujours été... C'est pas une histoire de la haine comme ça. On s'en fout de ça, c'est des autres. Nous, ce qu'on veut, c'est développer nos peuples. Et comme ils n'ont pas voulu le faire, ils n'ont pas pu le faire, ils doivent dégager nos terres. C'est pour ça. Parce qu'ils ont échoué. Quand vous avez échoué, vous n'avez pas le droit de venir parler. Vous devez seulement dégager, fermer vos gueules et dégager. C'est ce qu'on entendait de le dire. Et si vous ne voulez pas dégager, on va vous faire dégager. C'est comme ça que ça marche. Vous avez échoué, vous dégagez le terme, vous laissez les autres qui veulent travailler, travailler. C'est ça qu'on entendait dire. Mais écoutez, merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller démarrer mon dîner là. Merci beaucoup. On continue ça. C'est le week-end. C'était un week-end à la Piole. De temps en temps, on va faire des petits lives comme ça. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, on reste comme dit t'a dit. Comme dit t'a dit. Comme dit t'a dit. On reste fort. Et que nous aimons bien pour nous bénisse vos familles, vos maisons. Que les neuf principautés qui servent la lumière, les archanges et les anges, parce que nous, on se bat pour la lumière. Que cette lumière continue à briller dans vos familles, dans vos maisons et nous emmène sur les terres que nous aimons bien que Pongo nous a données. Les terres Congo. L'état de la Buenza. L'état de la Lekounou. L'état de Mpangala. L'état du Niadi dont je suis le gouverneur et le royaume Nwango. Que nous puissions récupérer ça et rendre ça entre les mains de nos peuples dans le succès, le développement et la réussite. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il est compris. Sous-titrage Société Radio-Canada